... Voilà, l'entretien de votre matériel, c'est très important. Donc on a vu les billes, on a vu l'entretien de la table. Maintenant, votre matériel. Alors, moi, je vous recommande un procédé du commerce, du type le professionnel, par exemple. Cette queue ici qui sert au visiteur est équipée d'un professionnel. Il a de l'épaisseur, il n'est pas trop dur, il est mi-dur, et il se stabilise très bien et a une durée de vie élevée. Alors, donc il faut effectivement veiller à ce que votre procédé soit entretenu régulièrement. Alors, pour cela, il vous faut un petit équipement tout simple. Vous prenez une petite planche de bois. D'un côté, vous mettez un papier de verre grossier, et puis de l'autre côté, un papier de verre un peu plus fin, pas extra fin, mais un peu plus fin. Donc ici, c'est le jaune et ça, c'est le marron. Voilà, donc quand vous avez un procédé neuf à travailler, vous le travaillez avec le papier de verre un peu plus gros. Et vous mettez votre procédé et la canne comme ça en porte-à-faux sur la spatule, là, la plaque de bois, et puis vous tournez en appuyant, comme ça. OK ? Voilà. Ça ne nécessite pas beaucoup de travail, juste un peu. Et vous finissez avec la partie la plus fine. Voilà. Ensuite, vous terminez avec un peu de salive autour, pour que le procédé soit propre et beau. Voilà. Et avec un petit morceau de tapis, eh bien, vous finissez votre procédé. Voilà. Il n'y a plus qu'à mettre votre bleu. Et je vous rappelle que le bleu, ça se met en appuyant sur le côté du bleu, sur les angles. Voilà. Vous tournez un peu la canne aussi. Voilà. Quand on voit un bleu creuser dans le milieu, ça veut dire que les gens ne mettent pas correctement le bleu sur leur procédé. Donc ça, c'est à déconseiller. Vous appuyez. Vous avez juste deux coups à donner. Voilà. Vous changez de coin. Voilà. Et là, vous avez de très bonnes conditions pour en jouer. Et là, vous avez de très bonnes conditions.